Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, on passe, héros mon cher Mars On passe du coup, aux meufs suivants qui fullstuff nos meufs contre les A4 Ah, c'est les copains des cats ça ! Et oui, avec donc Elias, Knuraniom, Demi-Tour sur Knurolom, j'imagine Ah, franchement j'ai hâte de voir ça même Et sur Wika, l'Enutrof Yep, yep, yep Et le match qui se lance Du coup ce sera que Zellorsram, Hupper, Ekaflip Double érosion, beaucoup de dommages et une coopération Contre Sakri, Eka, Steamer et Enutrof, donc double coopération possible Toujours leur façon un petit peu démesurée de pouvoir faire des dommages Et cette fois un Enutrof On a habitué de les voir avec soit nos Savodas, soit Zobal Des fois un KRA même, elle avait 7 fois, ils ont opté pour l'Enutrof Très certainement à cause des points Yep Et du coup, on y est Donc Kipika Enfin d'abord, on va faire un petit tour des truffes encore une fois Le Sram en face Ça c'est un Sram anti-méta Ça c'est un Sram 100% anti-méta Oui clairement, il va jouer en... Attends, il est en 2-6 Alors ça c'est... Je dirais pas le mot mais... En 2-6 c'est stuff Rendevolaire, Kamasterisk, Glursun en fait Le bon... Ouais c'est ce mode là, 100% Oui Il y a l'Epic Bursun et les 12 fix de la Kamasterisk C'est les modes je crois Les modes ? Ah oui, non, non, mais c'est un mode que j'ai aussi aimé jouer Mais honnêtement, vu les modes qu'on a été proposés au Sram Je pense notamment au mode Sufokia avec 40% en haut et les 1300 d'agis Je suis pas sûr que ce soit aussi efficace maintenant Ça fait toujours plaisir de voir ce genre de mode Après, quand tu regardes en terme de compo, c'est vrai que la composition des A4 a potentiellement beaucoup de dégâts Très peu de protection en face et en plus on peut choisir de corrupt le potentiel perso Et étant capable d'un peu sauver un tour Donc ça va être vraiment compliqué pour l'équipe rouge Après regarde, on a Ilgas qui est très certainement en build Eri On a Knurla qui est très certainement en mode avec 10 fixe Comme ça C'est pas le chevelu hein, donc on partirait pas sur un mode... Attends, c'est certain qu'il est en mode Shalei mais genre avec une variante avec un petit peu plus de... Peut-être, mais oui il en a... Mais non justement, il a pas de 12 PA C'est ce que j'étais train de me dire, il a pas de 12 PA, il a pas de Bonneko C'est bizarre Euh... bah en tout cas Dans le sacreur il est en mode quoi, il est en mode AVI comme d'habitude Donc du coup ils ont quand même Ilias qui est en mode Eri Et on en a en CES Du coup le travail qui a 7% Euh... 7% neutre, 10 fixe neutre Après bon, il y a 120 écrites donc du coup il sauve un petit peu la baraque Mais c'est fou quand même Il y a un Enu en... Sûrement en double Nil aussi euh... Pour euh... dans la CES Bon, on va continuer le petit tour des stuff L'Enutrophes Du coup euh... T'as dit quoi euh... Il a un double Nil et A c'est sûr pour l'Ini Pourquoi pas ? Il a un menu en cap Et il a... Non mais c'est presque sûr Euh... 59 esquive je pense qu'il a la proto T'es sûr il a quand même... Bah j'avoue il y a pas beaucoup de résistance feu et eau pour euh... Pour euh... Pour une... un voile Bah ouais Plus de chimon, il peut être en Nil et A Euh... Mais Nil et A c'est sûr Avec les... C'est... Je suis presque certain Ah du coup il a pas même beauté hein genre Moi j'avoue Ca peut être stylé Et il a... Enfin j'adore la cape Nil et A Il a quand même... Non mais tu as pas... Non mais tu as pas mis beauté un vol en cape Nil et A Enfin ce serait... Disrespect total pour le jeu tu vois Ah 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 J'ai mis le... Tu sais la... La meilleure cape Intel Contre la... En deuxième meilleure cape Intel Super Bon Du coup euh... Côt euh... Côté euh... Xellor... Xellor en face hein Xellor Agi avec beaucoup d'esquive PM On peut voir qu'il a... De la veille à veinard avec ses résistances poussées Beaucoup de... Esquive PM avec le reste du stuff Agi hein De toute façon Et euh... Bien sûr il a beaucoup de tacles Pas tant que ça en fait hein Il a beaucoup de tacles pour un Xellor Agi On va dire Il a assez de tacles pour se dire que c'est un Xellor Agi Ouais ouais voilà Un Xellor plutôt Euh... Uranium en face qui a... Enlevé son petit stuff euh... 7000HP Pour avoir un euh... Juste un... Juste euh... Juste euh... Juste euh... Est-ce qu'il a posé déjà deux mortels au T1 ? Je sais qu'il a un vie et je l'ai rien vu faire d'autre C'est pas impossible qu'il ait un vie euh... double mortel Parce que là je viens de voir encore un mortel Et un répu avec un Xellor qui ramènerait une euh... Un petit réseau de... de pièges avec la sacro Ça pourrait être un réseau ? Ça pourrait être stylé ? C'est quoi stylé ? Mais bon c'est un petit peu compliqué là Je pense que côté des 4 Ils ont mis full PO sur le sacrior Il y a langue vue Il y a pas encore la langue rappeuse Ah ils vont faire... Un tour Du coup... Euh... Ok ils vont pas faire de coopération tour 2 mais... Enfin tour... Enfin tour 2 avec le sacrior Mais ils vont pas une coopération tour 3 Le roulage de pelle qu'il va trouver ! Du coup... Le... le stram ! Non pas du tout le stram C'est quelqu'un qui a été en visibilité d'autrui Ah l'excel, l'excel, oui c'est ça ! Ok ! Très bien ! Euh... Donc du coup... Euh... Du coup... Du coup... Il va mettre où ? Euh... Euh... Le sacri ! Oui, le sacri... Sacri qui a du coup enlevé son mode 4KHP pour avoir un Muldo Et pour avoir genre 250 HP en moins... Enfin 240 HP en moins... Mais bon... Il est encore avec son mode AJ tout ça tout ça Il a quand même pas mis... Enfin il a mis un trophée skiff PA Euh... L'Ekaflip Arcanabis Qui... Euh... A... Un build... Un build Hacham ! Pourquoi pas ! Non ! Enfin il a... En fait il a pas assez de tacles pour avoir... Un build Hacham ! Mais il a assez... De vrai poux pour avoir de la Valet Vénard ! Donc si ça se trouve c'est un mode Hacham avec des bouts de Valet Vénard ! Ah ouais ! Et pas beaucoup d'eskiff PM ! Ouais ! Ouais ! C'est vrai ! Normalement on a un petit peu plus que ça en Valet Vénard ! Tu dois remonter normalement au minimum à 55 ! Un truc comme ça ! Tu vois ! Il doit avoir l'Amuleste Rigide ! Qui du coup lui balance des... Enfin lui enlève des recrites ! Mais qui lui donne 6 esquiff PM ! 7 esquiff PM ! Donc sûrement un... Un de la Valet Vénard ! C'est la Mûle ? 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 Ouais ! Mais 6 esquiff PM ! Parce que du coup il a 6 esquiff PM et 7 esquiff PM sur le sous-taphe ! C'est pour ça qu'il a qu'une différence de 1 ! Du coup ça peut être compréhensible ! Ouais c'est la Mûle Vénard, c'est la Mûle Vénard ! C'est la Mûle Vénard ! Attends ! La Mûle ? Bah non ! Avec la Mûle Vénard, ça sera même en 22 quand même ! Ça sera étrange ! Bon Alcham avec Hano Vénard, Hano Tic et Amustricide, franchement ! Ça va pas si étrange que ça ! Ça peut être pas mal hein ! Après c'est bizarre de ne pas mettre la Liglour quoi ! Ouais ! La Liglour est quand même pour Alcham l'un de mes rangs ! La Mûle Vénard ? La Mûle Vénard Céleste ? Blanceleste ? Alliance Glour ! Oui ! Ah ! Putain ! Bah oui parce que si tu joues en un autre cycle plus Hano Vénard, tu mets même pas la Liglour ! Bah ouais c'est ça qu'il y a ça non ! Hum ! C'est bizarre ! Bon ! Knurolog du coup on l'a vu, on l'a dit, c'est un build très certainement... On est tour 3, on est encore au truc des stuff quoi ! Bon on va abréger ! Bah on a une retraite hein ! De toute manière là le SRAM il a déjà mis ses pièges, donc normalement il peut essayer un petit peu de bricoler un truc, mais il a pas un accès facile pour continuer son réseau, parce que là il est en retraite hein ! Hum hum ! On va quand même essayer de mettre quelques pièges, mais ces pièges là vont plus être, à mon avis, dans un objectif de gêner ! Ça m'étonnera qu'il continue complètement son réseau ! On a peut-être encore ? Alors on a... je profite tant que c'est encore le dernier tour de retraite ! Il y a DemiDur qui vient de nous envoyer un message sur Twitter, disant qu'il est bloqué dans le train, donc c'est pas lui qui joue sur The Ball ce soir ! Oh ! Asistesse ! Sur The Ball ? Euh... oui c'était lui qui jouait sur The Ball en hécaton ! Ouais c'est vrai ! Alors je sais pas sur quel perso, mais là je crois qu'Ilias il joue euh... Il devait être le Steam je pense Demi ! Non mais c'est Ilias qui joue le Steam et l'Eka je pense, il aime trop jouer le Steamer pour euh... Ouais mais tu veux que ce soit qui sur quoi ? Enfin, Knu c'est Knu, Ilias c'est Ilias, et le Steam à mon avis ça dame Demi ! Tchou Pika c'est pas eux ? Si ? Peut-être ! Non Pika c'est un ennu de V4 et qui joue tout le temps ennu, non non Pika c'est Pika ! Bah voilà ! Donc du coup normalement Demi il est joué le Steam ! Bon c'est pas... c'est pas très grave ! Le Exelor qui s'est pris encore quelques petits dégâts ! Il est encore sous invisibilité ! Demi tuis ! Hop ! La petite gélure ! Très certainement une deuxième gélure ! Ah non ! Il a carrément l'ATP, il a la note de classe ! C'est pas mal joué ! Hop ! On va récupérer du coup... Le Sacrieur, est-ce qu'il aura les PA ? Pour lui placer un Robinage ! Non ! Il a pas les PM ni les PA ! Sinon du coup ce sera juste une transpo ! Juste une transpo ! Très certainement du Doppel Sacrieur ! Est-ce qu'il aura la PO pour ça ? Il a la longue vue ! Il a la longue vue ! Donc du coup... Il sera nickel ! Est-ce qu'il essaierait pas de détour et de lui aller dans son camp pour ramener le Exel ? Ouais justement ! C'est ce que je voyais aussi ! Mais c'est ce qu'il va faire j'imagine ! Bah c'est quoi ? Un Robinage ? Un Robinage ? Ah bah non il n'y a pas Robin ! Bah oui ! Oh les mecs ! Tu es un petit peu là ! Eh ! C'est très grave ! La middle ça va ! Eh eh ! En plus je l'ai dit dans le tour en mode est-ce qu'il y a des PA pour faire la Rambo ? Non il a pas ! Même moi j'ai dit il peut pas Rambo mais t'inquiète pas c'est mon cerveau il est à cette heure-là il est très bien ! Bon ! Du coup le Sacrieur qui du coup c'est un petit peu cassé il a utilisé CPM pour pas qu'il puisse se faire... En fait il est retourné à la case du double Sacrieur donc le double Sacrieur là il suffit d'une gélure dessus pour qu'il reparte en fait pour qu'il revienne le Sacrieur ! Ah bah ils ont pas vu ! Je sais pas ! Peut-être qu'ils ont pas forcément réfléchi jusque là ! Après peut-être qu'ils ont... En fait je pense qu'il s'est mis là plus pour permettre la... En fait non c'est moi ! En fait ils voulaient juste se mettre là pour permettre la marée pour qu'il n'y aurait donc il restera pas là ! Et de toute façon le double Sacrieur vient de se faire tuer donc il s'en fout ! Bah on peut le dire tout de suite il s'en fout ! Ah parce que là du coup s'il a rempli si marée il va avoir... L'Exel va avoir un peu plus de nul pour aller chercher le Sacrie ! Ah ouais ! Du coup la marée ! Esquiva ! Du coup il a la longue vue dessus donc du coup il aura le bonus PO ! Il pourra chercher qui il veut ! Esquiva ! Mais l'Ekaflip ça serait la bonne chose ! La bonne opération ! Non ! Il y a un crash sur l'Exelor ! Ils vont choper l'Exelor ! Donc du coup en fait c'est la meilleure opération au final ! J'avoue que c'est Vita ! Il est mort ! Ouais j'avoue ! L'Ekaflip qui va lui passer dessus ! Qui va faire des énormes démarches ! Un peu Lucky il est sous Eudora ! Il s'est éloigné un petit peu de l'attaque Tyrell ! C'est pas très grave ! Bah il veut d'ore utiliser 3 PA quoi ! Ouais ! Du coup son Eudora est venu pour rien ! C'est ça ! Ah ! Alors ! Le peur qu'il est utile de rentrer dedans mais derrière ça leur permet de... Si jamais le Exel arrive à faire un bon tour d'avoir un potentiel focus ! Ouais ! Avec une polarité il aurait pu ramener le... Non il va sous Eudora ! Non c'est le tour précédent ! C'est le tour précédent qui est sous Eudora ! Oh ! Il est aidé à 9 secondes ! Il va terminer ! Il va terminer ça ! Il a chose Kupi ! A plus ! Que la Kupi plus une roulette untel ! Aïe 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 ! Ça fait mal ! Ça fait mal ! De toute façon on a l'habitude avec ces petits lascars ! E4 qui a toujours joué comme ça ! Le mode Tyrell into one shot de l'Eka Flip ! Attends ! Et pourquoi pas ! Derrière de la dernière place ! T'es un steamro je t'ai pas préparé à perdre ton Xel T4 quand même ! Mentalement tu te dis pas j'vais perdre mon Xel T4 ! Bah ouais ! Surtout tu te dis pas j'vais le perdre en 2 tours de perso quoi ! C'est vrai ! Le sac clip pousse l'Eka ! C'est tout ! Ouais ! Y'a eu un petit ancrage au caillier du steamer ! Y'aura plus de staff AG sur les sac clips ! Oh ! Moi j'en sais pas si sûr ! Ah mais si ! Mais non mais c'est vrai ! Y'a il y a toujours une voix AG ! Y'a sûr que si y'aura des staff AG ! Bah elle est pas faible ! Et ça tape rien ! Ah bah moi j'ai vu un sacrière un V2 ! Surtout que les sorts ont pas été encore équilibrés ! Et je te rappelle que le sacre AG il est pas fait pour taper non plus ! Il a toujours été fait pour être un gros tacle, un gros truc tout ça ! Oui ! Il a été fait pour taper avec la dernière mise à jour à cause du surplus de DOFIX ! Mais à la base il est vraiment pas fait pour taper ! Oui ! Mais du coup là ce qu'on disait c'est qu'il l'avait pris cher ! Parce qu'en 2 tours de perso ça crée en Eka ! Mais bientôt il sera plus seul ! Ça crée en Eka ! Franchement ! J'suis pas sûr ! Pas autant ! Mais j't'assure que... Est-ce qu'on va chercher la cape là ? Ok la cape sur le SRAM qui est sous clé réduite Qui est archer loin de son réseau Le SRAM qui va être vraiment dans le dur ! Il a plus d'invie ! Est-ce qu'il va attirer les capes flippes ? Non ça peut être tentant ! J'pense que c'est tentant ! Est-ce qu'il va se dire ? Ah non juste un marketable ! J'aurais tenté ! En mode est-ce que tu vas te prendre ton propre réseau ? Non je pense que le réseau il se trouve derrière ! Typiquement ici tu vois ! Ouais ! De toute façon on va le voir avec les PM hein ! S'ils utilisent... Bah rien ! Rien eu ! C'est obligatoire ! Je pense pas que les réseaux doivent se mettre dans les chemins ! Bah non ! Ils me font de la map ! Après ça dépend de tes entrées ! C'est vrai ! C'est vrai que les entrées peuvent être n'importe où ! C'est vrai que les entrées au final elles peuvent être un petit peu plus éloignées du réseau Et toujours avoir genre... Double Repulse ! Double Repulse ! Double Repulse ! Plus un sournois ! Pour pouvoir faire l'entrée facile ! Là on a un tour ! Je pense qu'on va éloigner l'Upper Mage ! Genre... Faudrait hein ! Je pense qu'il faudrait éloigner l'Upper Mage non ? C'est quand même quelques dégâts ! Il s'est pris double Mortel ! Plus euh... Ils se sont pas pris de réseau hein ! Au revoir ! Oh les dégâts ! Oh les dégâts ! Il a pas de crit ! Heureusement il a pas crit ! Il a pas de crit ! Il a pas de crit ! T'as l'embuscade ! Ouais enfin tu me diras le réseau qu'il a crit ! Il a quand même fait pas mal de dégâts ! Même la foine ! Je me demande si après... Il a pas de crit ! Je me demande si là tu le termines pas en double... Euh... Attends parce qu'il y a la fin de le placer ! Il est mort ! Il est mort ! Il sera même mort ! Il y a 7% ! 100% ! Il est mort là ! Bah oui ! Hop ! Une petite empreinte ! On est beaucoup trop loin pour la polarité ! On a toujours pas la traversée ! Parce qu'on l'a utilisé des tours précédents ! On va juste faire des dégâts distance ! Reunification ! Euh... Lanceflamme ! Reunification ! Hop un très ardent ! Il fait des dégâts quand même ! Le steamer qui se retrouve quand même ! 1700 HP c'est pas rien ! Mais je pense qu'il est assez bon ! Une roulette PM ! Bon ! Un lucky ! C'est pas forcément la meilleure roulette ! Mais bon ! 2 stands ! Et un coup de catch ! Et ouais ! C'est fini ! On était 5 encore une fois ! On va assez vite ! Ouais ! C'est la méta ! C'est tellement la méta ! Quand il y a pas de FK et quand il y a pas de TheBall c'est pas chiant ! Ouais c'est vrai ! Et encore hein ! Avec le FK ! Bah au FK il y a quand même la trêve ! Le truc comme ça ! Oui ! Il peut t'en pour un petit peu ! Mais... De plus en plus en mode rush ! Ouais ! Mais ça rush ! Mais au final ! Ça... Ça ne tape qu'en 6 PA au final ! Ça tape qu'avec les doubles ERI et les 5 PA restants ! Très généralement ! C'est en mode... Un rempart parti ! Ouais ! Un Super E4 par là ! Une trêve de temps en temps ! Tu fais ce que je veux dire ! Généralement il utilisera au pire 8 PA ! Pour mettre risques attaques protabées ! On a eu cette roulette force ou pas là ? Je sais pas ! En tout cas Elias il l'a pas raté ! Oh ! Oh ! Le coup de sa voiture qui fait quand même pas mal de dégâts ! 3900 HP ! Sur ce sa crieur sur 5002 il est loin de sa zone punition ! Mais en tout cas je connais ! Un petit cnurologue du coup ! Très certainement comme tu l'as contrôlé par Elias ! En plus il y a une roulette PA ! Et là ! Une roulette force ! Une roulette force et une roulette PA ! Est-ce que tu le sens le Marais-Fouen-Ressac ? Allez ! Ce qu'il y a à fond de Marais-Fouen-Ressac ! Aïe 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 ! Je pense que c'est ce qu'il va faire ! Ou bien en BUSCAD ! A Fouen ! En BUSCAD ! Ok ! Bon cnurologue ! Peut-être Longuevue ! Peut-être Longuevue ! Histoire de le revirer en tout cas où ! Il a quand même pris pas mal de dégâts ! Même s'il a 2600 HP ! Il a quand même... Je pense qu'il se... Il a pas envie de se prendre un tour du Peur Mage ! Il a peut-être pas vu aussi qu'il allait se repousser les gars flippés ! C'est pas très grave ! Du coup on se retrouve avec Kangorios ! En 11-3 ! Un petit peu loin ! Il maîtrise des armes ! Il en est type ! C'est vrai qu'il était en mode feu ! C'est ce que je me demandais tout à l'heure ! Il a eu pas ma gestion en mode feu ou pas ! Au final il a résistance de mode feu ! Il est en mode feu ! Il est juste en mode feu sans Nileza ! Ouais ! Enfin sans Amulet Nileza ! C'est très un peu Hupper Feu ! Bon ! Dans leur team en même temps ils ont ça pour safe le truc ! Le truc c'est que... En fait Hupper Feu ! Je pense que Hupper Mage c'est la classe la moins pire niveau dommage ! A jouer en étype ! Ah oui ! Par rapport à l'Enutrof qui perd énormément ! En dommage quand même ! L'Osamoda qui... Ouais ! Qui en perd un peu on va dire ! Et toutes les autres classes qui sont pas censées jouer en étype ! Genre le Stimur étype ! Ca se voit ! Mais ça peut être tellement de bonnes ! Ohlala ! J'ai même déjà vu un SRAM étype ! Ouais ! Oui ! Salut Eric ! Il y en a eu ! Bah Eric qui jouait en étype ! C'est vrai ! C'est vrai ! J'avais oublié que c'était lui ! Oui c'était lui ! C'était lui ! Il avait osé ! C'est en mode de Terp Feu étype ! Je me souviens ! Ouais ! En face t'es pas prêt ! Genre tu vois le SRAM qui sort l'étype ! T'es pas prêt ! J'pense ! Il y en avait un sur Rumer qui sortait ça aussi ! Sur JVA on avait un SRAM haut ! Ouais ! Mais j'ai déjà vu une variante assez sympa des mods assez usuels ! C'était un mod en pas de greffe sur SRAM ! Pas de greffe ! C'est rigide ! Et là pour le coup ! Genre c'était carrément fort ! Genre il y avait des insidieux qui faisaient archi mal ! Des repérages qui faisaient archi mal ! Les arnaques qui faisaient vraiment archi mal ! Hum... Ouais c'est... C'est pas... C'est pas... C'est pas con ! Au final ! Allez ! Je sais plus combien c'est des insidieux ! J'ai pas envie de dire de conneries ! Mais... Bah tu comptes ! Bah c'est un crit ! Il y a moyen de se faire ça ! Ah oui ! Non mais... Ah non ! C'était plus ! C'était plus ! Pas insidieux ! Wow ! Genre déjà que... Genre 260 c'est beaucoup ! T'imagines que t'as deux insidieux ! Ouais ! Sur 280... 290 presque hein ! Je crois... Sur des raids normal quoi ! T'es ouf ! Ça pourrait être sympa ! J'ai déjà vu un Zobal Maléfisque ! Alors... Désolé ! C'est rigolo ! On a une roulette debout hein ! Qui vient d'être... Qui vient de tomber ! J'ai une Exel Maléfisque aussi ! Oui ! Mais ça c'est fort ! C'est très... Underrated ! Vraiment ! Mais c'est méga fort ! Parce que tu peux toujours avoir un stuff avec... Deux repères ! Et... Ça tape en fait ! En réalité ! Voilà ! Il va juste... Maré à son... Son écart ! Donc on va libé, maré... Rézac ! Ah ! Il va ramener sa taxirelle ! La tactique pour permettre de pousser aussi Ilyas ! Ah ! Oui ! Bien vu ! C'est beaucoup mieux que... Libé, maré, machin ! Beau tour ! Quand même ! Petit... Petit tour ! On va dire... Un petit... 14 sur 20 ! Un tour 14 sur 20 ! Tu fais des héritations sur les tours d'Ilyas ! Faudra... En tout cas, on va... C'est ton professeur Riddel ! On vient passer ! Le glacé surtenu ! La libée ! Il nous reste 3 PA ! La traversée ! Ouais... D'accord ! On a la roulette de Pou ! Qu'est-ce qu'il y a comme roulette à côté ? Roulette critique ! Qui fait bien aussi ! Ah ! C'est pas mal de ta Paul qui vient vraiment embêté ! Ah ! C'est normal ! Par 3 PA ! Ou triple grand du félin ! Il a tenté la roulette PM ! Non ! Bah du coup, ce sera triple grand du félin ! Into double Destin ! Il s'en fout ! Il s'en fout ! Pour le coup... ... Un tout sur un ! Donc ouais, juste l'esprit à moi, c'est ça ! Ouais, l'esprit de WK ! Ouais ! Optimisation du tutu ! Il l'a vu trop tard ! Il l'a vu trop tard ! Arrête de se voir contre... Ouais, ouais ! Pas lui peur ! Bon, il est en roulette ! Il peut faire des... Ouais ! Un bon petit tour des légats ! Ouais ! La voie, je fais ce que c'est quand même ça, habitablement ! Sur 33% ! C'est comme dommage, ça ! Xel Malefisk, il suffit, ça a bien changé ! Après, ça se voit plus, hein ! Ça, c'était avant la 2.35 ! Parce que je jouais ça en janvier ! On voyait ça en janvier ! J'en ai vu en comptable ! On avait un en comptable, je crois ! Euh, c'est vrai ? Il me semble, ouais ! Ah oui, je crois que oui ! Je crois que d'ailleurs, je l'avais commenté ! Oui, bah je crois que ça c'est avec toi ! Ouais ! Alors, j'étais ultra content, parce que je voyais enfin mon mode bénéfice sur un Xelon ! Bon, c'était pas le même, mais c'était un semblable ! T'es toujours content ! Et bah, écoute... En tout cas, on a un écak collé contre un mur, on a lâché le contre-coup, Knu qui est quand même assez loin ! Il va difficilement pouvoir faire quelque chose de... Je pense qu'il va essayer de tuer le Luper Vage, hein ! Est-ce qu'il a l'apporté pour ? Un marais... Un marais... Ok, non, il va juste, du coup, Tourelle, Aspie, into... Euh... Fuen... Sur l'Ecapli... Il détruit même sa... C'est un évolution pour pouvoir faire ça ! Ah oui, non, voilà ! De toute façon, c'est terminé ! La dédication est 100%... Après, les caméras passent d'eau, là ! Oh, le handicap qui fait quand même bien bien mal ! Il a décidé de ne pas forcément Fuen ! Bah, je pense qu'il aurait peut-être dû, parce que Ilyas, il a pas eu 3 PA, il pourra pas faire le coup de... Ah non, il va taper ! Non, mais en fait, il est en train de se dire, non, c'est bon, en fait, il va... Il va juste faire une debuff avec les Nutrof, et c'est bon, sur l'Ecapli, puis il est mort ! Donc du coup, ouais, Ilyas va juste taper le... Mais il le fait pas ! Il suffit peut-être d'un alimentaire puis intuitive ? Bah oui, il y a ! 1700 de soins sur cette intuitive ! Ah bah oui, hein ! Drain plus poulet ! Une boîte, quatre fantailles ! Quatre fantailles, ouais ! Aïe, 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 aïe ! Il va peut-être faire un peu plus, quand même, je suis déchoué ! Ah oui, oui ! Je suis genoupiant, franchement, c'est bon, quoi ! Allez ! L'esprit félin, qui viendra à bout ! Voilà ! Et c'est bon, c'est fini, non ? Enfin... Cactor ? J'avoue, 1700 élétiques ! C'est quand même pas mal, hein ! C'est ce qu'on tiendra du match, nous dit Ark Nabis ! Bah, honnêtement, elle nous aura fait sourire, ce coup des types ! On a bien raison, c'est vrai ! Ouais, ouais, ouais ! Et ça lâche les GG ! Ouais ! Donc du coup, un gros GG à cette équipe d'Ilyas qui, du coup, aurait réussi à faire son 4-0 en 8 tours ! Est-ce qu'il y a des mêles écrasants sur ces temps-là ? Je... Je... Je sais pas ! Au revoir ! Oh, mais il calme pas ! Allez ! Marteau de Moon ! Si, si, il manquait un petit peu, non ? Bah non ! C'était tout ! Il avait 2320 et c'était 2360, un truc du jeu ! Oh ! Non, non ! C'était... 2320, il avait 2320 points de vie ! Je crois ! Ouais, je crois que c'était utile ! Oh, ça va plus être rigolo ! Bon, c'est pas prêt ! Au final, il a mis sa petite Marte de Moon ! Il y a bien les écrasantes ! Ok ! Du coup, ils ont réussi à choper une écrasante ! Un gros GG à cette équipe de A4 qui réussira à faire le petit 4-0 8 tours trop trop propre sur Full Stuff ! Nos meufs ! Bah, ils ont pas eu de Full Stuff ! Bah, c'est 30 ans 1, ils commencent pas bien ! Voilà ! Ils ont pas de meufs et pas de victoire ! C'est trop triste ! J'ai pas eu des fêtes, tu vois ! On peut leur commander un suivi psychologique, j'ai peur pour ces joueurs ! Allez ! Euh... Bah ouais, bah c'était le dernier match, du coup, de... Open... Pour... Pour ce soir ! Et puis c'est le dernier match, du coup, pour ce soir ! On a eu beaucoup, quand même ! On a eu... Deux matchs de BO... Alors , c'est pourquoi ! – Sous-titrage FR 2021